— Le Front National, qui a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous sortez le premier tome de vos mémoires, demain dans les librairies. Déjà 50 000 exemplaires tirés et prévendus en ligne. Est-ce que vous vous attendiez d'abord à ce succès ? Est-ce que vous l'espériez, finalement ? — Non. À la vérité, je ne suis pas un écrivain habituel. Par conséquent, je ne m'attendais pas à ce succès de départ. — Mais vous le cherchiez, quand même. — Ah ben bien sûr. On l'espère toujours. Naturellement. — Alors dans ce livre, vous écrivez votre histoire à votre façon depuis votre naissance jusqu'à 1972, juste avant la création du Front National. Et il y a évidemment une grande partie consacrée à Charles de Gaulle parce que pour vous, ça a été votre opposant numéro un. Mais quand vous vous situez comme son opposant, est-ce que vous ne vous attribuez pas un beau rôle, finalement ? — Non. Mais à la vérité, le général de Gaulle a joué un rôle central dans cette période de l'histoire de France. Parce que quand il est tout à fait normal que, compte tenu des responsabilités qu'il a prises, il soit jugé par les citoyens et par celui que je suis. — Et en l'occurrence, par vous. — Oui, bien sûr. C'est moi qui ai écrit le livre. — J'entends bien. Mais vous vous situez donc comme le premier opposant à Charles de Gaulle. — Sinon le premier, en tous les cas, comme quelqu'un qui se permet de juger, en reconnaissant au général de Gaulle un certain nombre de succès ou de qualités, mais discutant en particulier son rôle à la libération, c'est-à-dire en laissant, somme toute main, les mains libres aux communistes de faire leur épuration, et ensuite dans l'affaire d'Algérie, où il a véritablement trahi la parole qu'il avait donnée à ceux qu'il avait appelés. — Mais ce que vous dites dans votre livre, c'est que finalement, la guerre en Algérie, on ne pouvait que la perdre. — Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que moi, j'espérais qu'on fasse l'Algérie française. Mais tout à fait évidemment, il fallait pour cela que le gouvernement français soit d'accord. Il ne l'était pas. — Il y a un autre épisode dans ce livre. C'est mai 68. Et j'ai remarqué qu'en parlant de mai 68, vous parlez là encore des gaullistes, des communistes, des groupuscules ou des groupes d'extrême-droite aussi, de vous également. Mais il y a un personnage qui est absent. C'est Daniel Cohn-Bendit. Pourquoi est-il effacé de votre mémoire ? — Oui, parce que c'était un très jeune homme, un lycéen pour moi ou un jeune étudiant qui n'avait pas une grande importance et que les médias ont porté au pinacle en quelque sorte. Mais voilà, sans plus. Le 68, nous étions un peu en dehors de la course. On était là en observateur. On regardait ce qui se passait. Après le fait que Tixier-Vignancourt, dont j'avais suscité et soutenu la candidature à la présidence de la République, ait fondé son propre mouvement et nous ait coupé l'herbe sous le pied et m'empêchait de faire ce que je souhaitais faire, le Front national, à l'époque avec 100 000 adhérents et 100 fédérations. S'il avait été fondé, il n'y aurait pas eu Cohn-Bendit ni 1968. — Mais vous estimez que Cohn-Bendit n'a pas eu un rôle central en mai 68. — Si, il a eu un rôle central. Mais il a eu surtout le rôle polarisateur que lui ont donné les médias, ce qui est souvent le cas. — Alors on connaît évidemment vos positions sur l'immigration, qui sont controversées, qui sont polémiques. Et dans votre livre, vous reprenez un terme que vous n'aviez pas repris jusqu'à maintenant, qui est récent, celui de « grand remplacement ». Vous franchissez une étape supplémentaire, là, parce que « grand remplacement », ça ramène au complotisme. — Non. La vérité, c'est un phénomène qui est lié à l'explosion démographique mondiale, passé en 50 ans de 3 à 8 milliards d'habitants en progression constante. En plus, conjugué avec l'islamisme, qui prend des forces au fur et à mesure que sa masse augmente, et le terrorisme, il y a un risque fondamental pour la France et pour l'Europe d'être submergée par la vague migratoire. — Vous êtes d'accord, Jean-Marie Le Pen, pour dire quand même que « grand remplacement », c'est très connoté. — Oui, mais enfin, c'est M. Camus qui a titré ainsi son livre. — Mais vous le reprenez à votre compte. — Non, je ne reprends pas à proprement parler, mais l'idée générale, c'est tout de même cela. C'est la crainte légitime que l'on peut avoir d'être submergée par les vagues migratoires qui vont être provoquées par l'explosion démographique. — Vous l'écrivez, mais vous le reprenez pas totalement à votre compte, c'est ce que vous dites. — Non, il appartient à M. Camus. — À la fin du livre, vous parlez évidemment de Marine Le Pen, puisqu'à la fin du livre, elle a 4 ans. Marine Le Pen qui a repris les reines du Front National. — Vous êtes en bisbille avec elle. Est-ce que vous vous réconcilierez un jour ? — Je ne sais pas. Écoutez, j'ai été exclu du parti que j'avais fondé et dirigé pendant 40 ans par la présidente actuelle Marine Le Pen. Je ne peux pas m'en réjouir. Cela étant, j'ai tendu la main. J'ai écrit une lettre ouverte où je lui suggérais justement de renouer des liens et de rassembler les nationaux parce que justement la France allait en avoir besoin. — Y compris renouer des liens entre père et fille ? — Oui. Eh bien non. Écoutez, ces liens s'ajoutent, mais ne se substituent pas aux relations politiques importantes qui étaient les nôtres. — Cette époque qui va de 1928 à 1972, que l'actuel président de la République n'a pas connue. On a fait un saut de génération avec Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous sur lui ? — Écoutez, M. Macron est un homme jeune à qui il semble pour l'instant tout réussir. Mais je voudrais lui suggérer la prudence à partir de ce proverbe normand qui dit « Trop avisé pour son âge, vivra point ». Alors je suis certain de ça à la vie politique, bien sûr. Et je ne crois pas du tout au succès durable du mouvement de M. Macron. Parce que même s'il engage des réformes, il n'ira pas au fond de ce qu'il faudrait faire. Et malheureusement, je pense que les menaces qui pèsent sur nous sont présentes et très proches. — Merci, Jean-Marie Le Pen, d'être venu en quelques minutes nous parler de mémoire, tome numéro 1, tome numéro 2 en 2019. C'est prévu. — Absolument. — Et ce sera plus politique, évidemment. Merci. — C'est parti.